Bonjour, ici Marie-Hélène Rézy. Pour ceux qui me connaissaient, bon retour. Pour ceux qui ignorent ce que je fais, je vous invite à vous rendre sur MarieHélèneRézy.com et vous allez vite découvrir que je suis la ressource numéro un en francophonie pour les coaches et professionnels audacieuses et spirituels qui souhaitent créer une pleine pratique rapidement, tout le temps. Alors, je continue ma conversation sur l'argent parce qu'on est dans un sujet palpitant. Si vous n'avez pas vu les trois premières vidéos, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube et de voir les premières de cette série « Je prête de l'argent ». Mon vidéo d'aujourd'hui, c'est mon quatrième vidéo sur la conversation sur l'argent et je vais vous parler des conditions aujourd'hui. En fait, ce que je me rends compte, c'est que les gens ont tous une série de conditions concernant leur enrichissement. Et c'est comme si vous assumez que pour créer la richesse dont vous voulez, il va y avoir un paquet de conditions qui devront être présentes pour que vous puissiez vous enrichir. Et alors, des commentaires comme « Ah, bien moi, si j'étais allée dans une famille plus riche, si j'étais allée à l'université… » Moi, je pense être riche quand je vais avoir 52 ans, je vais peut-être vendre mon entreprise tel prix, puis là, je vais créer ma richesse. Alors que dans les faits, ces conditions-là, c'est juste comme une grosse boîte que vous avez mis autour de votre abondance et des conditions que vous avez déterminées, sans même savoir si elles sont vraies, pour atteindre votre enrichissement. Et je veux vous ramener à une information qui est présente dans presque toutes les écritures spirituelles, qui est présente dans la Bible, qui est présente dans toutes les grandes sagesses. C'est la notion que quand vous demandez, vous recevez. Il faut comprendre par cette notion-là que dès que vous demandez, ça vous est donné. Alors, en demandant votre pleine abondance, en demandant cette part de richesse-là que vous voulez, qui est votre droit de naissance, qui est à vous, et vous vous souvenez-vous, on part de l'intérieur, donc cette partie de vous-là qui est plus riche que vous n'aurez jamais la capacité de l'actualiser, bien, il n'y a pas de conditions autour de ça. Il n'y a pas de boîte qui vient avec ça. Quand vous demandez, ça vous est donné. Alors, ma requête pour vous d'aujourd'hui, c'est de vous inviter à enlever ces constructions-là que vous êtes faites, ces conditions-là à votre richesse, enlever cette boîte-là. Et comment on fait pour enlever cette boîte-là? On fait juste décider que ces conditions-là n'existent pas et que votre richesse va venir dans la meilleure façon possible, au meilleur moment possible, et qu'elle est déjà présente dans votre vie. Alors, je vous invite, ma requête de cette semaine pour vous, c'est que je vous invite à noter sur une feuille toutes les conditions que vous avez mises à votre enrichissement. Et honnêtement, si j'étais vous, je brûlerais cette feuille-là, puis je déciderais à partir de maintenant de ne plus mettre de conditions préalables à mon enrichissement. Alors, est-ce que vous allez vendre votre entreprise plus cher? Ça va-tu être dans 10 ans? Est-ce que ça va vous prendre un diplôme? C'est pas important. Votre abondance, elle est là, elle est présente. Vous êtes reliés à votre abondance en étant présents à ce qui est. Faites juste faire ce que vous avez à faire et sachez que la source est beaucoup plus créative que vous ne le serez jamais. Bonne semaine!